Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Depuis quelques mois, Tristan passe le plus clair de ses journées chez lui, devant son ordinateur. Le jeune homme n'a plus d'emploi depuis qu'il a quitté sa précédente entreprise. Il s'est lancé dans son propre projet dans le tourisme, mais pour le moment, c'est sa femme Maïlis qui met le biftec dans l'assiette. Donc le bébé, ce n'est pas pour tout de suite. Effectivement, la perspective de créer une famille est plus compliquée. On est en fait plus vulnérable et donc forcément, je ne sais pas quels seront mes revenus dans un avenir assez proche. Et puis même d'ici un an, je ne peux absolument rien prévoir. Un projet de bébé, par exemple, qu'on a décidé de repousser un petit peu. Il faut que je fasse le trajet le plus logique pour minimiser aussi les coûts. On le savait avant de se marier que le bébé n'arriverait pas tout de suite. On le fit sur un seul salaire, le mien. On se serre les coudes en petit temps. Et après, je me dis au jour le jour. Difficile déjà pour eux de se projeter dans la vie alors qu'ils viennent tout juste de se marier. Une période d'incertitude que Tristan avait déjà connue à sa sortie d'école de commerce, 7 mois de chômage et un projet de vie de couple suspendu. J'ai vraiment un peu perdu confiance en moi. Finalement, je me disais que je valais un petit peu les réponses négatives que je recevais. Et c'est sûr que j'avais ce désir profond de me marier. Donc à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré Maïlis. Mais je savais que ça a été reporté, qu'il fallait que je patiente. Et du coup, j'avais vraiment besoin de clore ce dossier de la recherche d'emploi pour pouvoir un peu me libérer et penser à autre chose, en fait. Et à trouver l'amour de ma vie. L'amour de sa vie, Tristan le rencontre deux mois après avoir retrouvé un emploi en la personne de Maïlis. Tout a marché comme sur des roulettes puisque toi, tu avais un CDI. Moi, j'avais mon job. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment posé de questions face à notre engagement. Et c'est vrai, je pense que ça nous a beaucoup aidé le fait que l'un et l'autre aient un travail. On aurait réfléchi à deux fois, ou pas à deux fois, mais on aurait attendu avant de se marier. Je pense, et j'en suis sûre même, si tu n'avais pas un job. Et c'est sûr que lorsqu'on n'a rien de stable, c'est difficile de s'engager. Oui, c'est difficile. Et aujourd'hui, malgré l'inconfort de leur situation actuelle, Tristan et Louise n'oublient pas qu'ils se sont engagés l'un envers l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Quand un jeune est au chômage, sans doute, une chose qui est atteinte en lui, c'est la question de l'estime de soi. Comment se projeter vers un avenir, vers un inconnu, si je n'ai pas le minimum d'assurance, du point de vue de mon identité, du point de vue de qui je suis, pour justement courir des risques, combattre des obstacles éventuels, comme s'il y avait un socle qui n'était pas assez affermi pour pouvoir se lancer dans cette aventure, qui est celle d'un engagement sur la longue durée. Dans le récit de la Genèse, on voit qu'il est dit que, justement, la question de la relation entre l'homme et la femme, qui a effectivement une visée, un but, je dirais, de fécondité, est toujours associée au fait de soumettre la terre. Et justement, le fait de ne pas être stabilisé dans une activité professionnelle, pose la question sur sa capacité à pouvoir assumer une fécondité, le fait d'avoir des projets d'enfants, et donc met dans une espèce de doute et d'incertitude. Il ne s'agit pas, effectivement, de suspendre toute activité, tout engagement, tout choix. La personne qui connaît le chômage, le jeune qui connaît le chômage, qu'il continue, je dirais, à prendre des initiatives qui lui permettent de grandir en compétences, de continuer à se former, de continuer peut-être à imaginer des possibilités auxquelles il n'avait pas pensé. Bref, d'avoir un peu cet esprit de conquête qui, en fait, participe de ce développement de son identité et qui lui permettront, justement, de la renforcer, cette identité, de lui permettre d'avoir une estime de lui-même qui sera tout à fait favorable à un engagement, à un choix sur le plan, effectivement, de l'aspect amoureux, de l'aspect d'un projet de famille, et ça ne s'oppose pas. Ça restera une épreuve, ça restera une épreuve parce que ça joue un rôle dans la société qui n'est pas neutre par rapport au regard des autres, notamment. Pour autant, la vie, avant d'être l'occasion d'une construction de soi, de la construction d'un projet, la vie est d'abord le lieu où l'on reçoit le don, le don d'une personne, le don, si l'on est croyant, le don de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de mon activité, qui n'est pas de l'ordre de mon initiative. Et je crois qu'il faut faire confiance à la vie, la vie donne des opportunités, la vie donne la possibilité de faire des rencontres, la vie donne tout un ensemble de choses qui vont être l'occasion, effectivement, d'avancer, alors que même que je ne suis pas capable de le prévoir à l'avance.